Bonsoir, bienvenue. Les carnets de Méditerranéo sont consacrés ce mois-ci au tourisme en Méditerranée, la Méditerranée qui reste la première destination mondiale. Nous en parlons dans un instant en compagnie de notre invité sur ce plateau et à travers différents reportages. Merci beaucoup d'être avec nous. La Méditerranée est donc aujourd'hui la première destination touristique au monde, je vous le disais en introduction. Elle attire chaque année des centaines de millions de visiteurs, une activité qui génère un très grand nombre d'emplois mais qui fragilise aussi beaucoup l'environnement. C'est un secteur en pleine évolution confronté à l'instabilité politique et à l'insécurité mais aussi à une concurrence de plus en plus forte. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Sauveur-Djanon, maître de conférences en économie à l'Université de Corse. Bonsoir et merci d'être avec nous pour cette émission. Alors une première question générale, Sauveur-Djanon, quels sont les éléments marquants du tourisme méditerranéen aujourd'hui ? Vous en avez déjà livré un certain nombre. Ce que l'on doit retenir, c'est principalement qu'effectivement, si on considère la Méditerranée dans son ensemble, on parle de plus de 300 millions de touristes annuels. Bon, c'est ce chiffre qui est très impressionnant, puisqu'on peut considérer que ça représente environ 30% du flux touristique global. Il faut le tempérer, puisqu'en réalité, ça masque de véritables disparités entre les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique, qui ne représentent qu'environ 15% du flux touristique méditerranéen, contre donc environ 85% pour les pays européens. Donc c'est très important, mais avec des disparités remarquables. – Alors le tourisme de masse, on le constate partout en Méditerranée, s'est imposé dans cette zone du monde depuis de très nombreuses années. Les acteurs de ce secteur économique sont-ils convaincus aujourd'hui qu'il faut quand même changer cette orientation ? – Alors, ça dépend évidemment de la destination que vous analysez. Et la clé pour analyser ce genre de problème, c'est tout simplement le niveau de richesse du pays concerné. Très clairement, ce dont tout le monde a conscience, c'est que le tourisme peut avoir des effets destructeurs à long terme du point de vue environnemental, mais aussi du point de vue culturel. La difficulté, c'est que lorsque vous êtes dans des économies qui sont d'une part dépendantes du tourisme et d'autre part pauvres, voire pour certaines très pauvres, il est beaucoup plus facile d'afficher des bonnes intentions que d'avoir véritablement une action concrète pour changer les choses. – Oui, parce qu'en fait, on parle de tourisme en Méditerranée, mais selon les zones, il y a bien entendu des différences notables. – Tout à fait. On a par exemple des destinations comme le Maroc ou la Tunisie qui sont caractérisées par un tourisme de masse très fort. Ce sera beaucoup moins le cas pour certains pays européens et je pense notamment à la destination Corse elle-même dont on ne peut pas vraiment dire qu'elle soit une destination touristique de masse. – Depuis plusieurs années, puisqu'on parle justement de la Corse, les croisières connaissent un grand succès en Méditerranée et la Corse devient peu à peu une destination de choix pour ce secteur. Reportage donc pour le début de cette saison à Ajaccio et nous en parlons tout de suite après. – La saison des croisières débute en Méditerranée et en particulier en Corse. Depuis quelques jours, les grands bateaux ont investi le port d'Ajaccio. Mais que font les touristes de ces géants des mers durant leur courte escale dans la cité impériale ? Leur temps est vraiment compté et c'est l'un des critères essentiels pour choisir leur activité. – Nous avons pris des informations sur le port. Nous pouvons voir les poissons et ça ne dure pas trop longtemps. Il y a un peu de vagues et de vent, mais c'est vraiment parfait pour les enfants. – D'autres groupes de touristes ont décidé de découvrir la ville d'Ajaccio et en particulier sur les traces de Napoléon Bonaparte. – L'histoire de Napoléon Bonaparte, nous voulons voir la maison où il est né. Je sais qu'il y a une statue un peu plus haut et nous voulons voir la grotte où il jouait quand il était petit. – Pour guider efficacement les touristes durant ces courtes escales, l'Office du tourisme du pays d'Ajaccio a réalisé l'an dernier une étude interne. Les touristes provenant des croisières représentent suivant les mois entre 6 et 18% de la clientèle visitant l'Office du tourisme. Pour sa directrice Nathalie Caux, il est donc essentiel de mettre en place un certain nombre de mesures parmi lesquelles une brochure au format papier et numérique qui va permettre de proposer des parcours sous différentes thématiques. – Au travers de la déclinaison de trois thématiques essentielles, culture, histoire, art de vivre parce que c'est très important et c'est ce qui va aussi fonder l'identité différenciatrice de notre territoire insulaire et c'est important. Et puis bien sûr le shopping, comme je vous le disais tout à l'heure, qui n'est absolument pas à négliger. – Qu'il vienne des grands paquebots ou non, les touristes sont très attendus dans l'île de beauté. Le soleil et le beau temps sont déjà là et la saison peut commencer sous de bons auspices. – Alors il a fallu attendre les années 60 pour que les croisières se popularisent en Méditerranée jusqu'à devenir un marché de masse dans les années 90 et l'arrivée des méga paquebots. Sauveur Djanoni, que représente cette activité des croisières en Méditerranée aujourd'hui précisément ? – Alors je dirais que ça dépend encore une fois de la destination que vous observez. On a des destinations comme par exemple les îles grecques et notamment la Crète qui sont connues pour avoir une activité très importante de ce point de vue-là. En revanche, ce qu'il faut avoir en tête quand on parle des croisières, c'est que c'est un type de tourisme très particulier qui a des retombées économiques limitées sur le territoire d'accueil et de ce fait, elle conserve un aspect relativement, je ne dirais pas marginal, mais en tous les cas complémentaire de l'activité touristique traditionnelle. – Oui, parce que c'est vrai qu'en particulier pour Ajaccio, pour Bonifacio et Calvi qui sont des sites touristiques qui accueillent donc des croisiéristes, justement cet apport, cette activité touristique en termes de dépenses, de pouvoir d'achat, elle est souvent relativisée. Donc c'est effectivement le cas, pas seulement ici en Corse, mais partout. – C'est un phénomène que l'on retrouve partout puisque la particularité des croisiéristes, c'est évidemment de n'être là que pour quelques heures et au cours de ces quelques heures, ils vont souvent passer davantage de temps à découvrir les lieux qu'à faire du shopping, comme c'était dit dans le reportage. De ce fait, forcément, les possibilités de rentabiliser économiquement la venue des croisiéristes sont limitées. – Et puis il y a aussi des effets néfastes sur l'environnement également. On vient de voir par exemple ces mesures d'interdiction à Venise, donc ça commence à être pris en compte. – Notamment du fait des méga-paquebots qui génèrent énormément de pollution, à la fois, je dirais, réelle, mais de pollution visible. Et c'est ça qui va poser des problèmes importants, notamment aux populations résidentes, qui, comme on a pu le constater à Ajaccio très récemment, sont souvent préoccupés à la fois du manque d'intérêt supposé de ce type d'activité et de leur retombée environnementale. – Alors, c'est toujours le tourisme balnéaire, globalement, qui caractérise la fréquentation sur les zones côtières de la Méditerranée. C'est une réalité, selon vous, qui va évoluer ? Quelles sont les perspectives dans ce domaine ? – Alors, les perspectives d'évolution sont assez simples, parce qu'elles sont assez limitées. Lorsque l'on observe la trajectoire des destinations les plus mûres, celles qui ont commencé à avoir du succès dans les années 50 ou 60, la trajectoire est souvent la même. On passe d'un modèle basé sur la mer, le soleil et le sable à un modèle où on va essayer de vendre des produits touristiques dont la qualité sera plus forte, ce qui va se traduire par la construction de nouveaux hôtels avec une qualité plus élevée, évidemment, des prix plus élevés. L'idée étant d'améliorer la valeur ajoutée touristique. Malheureusement, cette stratégie-là ne marche pas à tous les coups. Donc, on va essayer de trouver différentes parades, notamment la parade du tourisme patrimonial. – Alors, l'ensemble des activités touristiques de la rive sud est affecté par les conséquences des soulèvements populaires de 2011. La Tunisie a bien du mal à se relever de la chute du tourisme, même si cette année, on note une légère amélioration. En tout cas, les professionnels ont dû s'adapter à cette situation nouvelle. Le reportage. – 25 degrés à l'ombre, une eau turquoise, une plage de sable fin, le tout sous haute surveillance. En Tunisie, devant chaque plage, des agents de sécurité et des policiers armés patrouillent pour tranquilliser les vacanciers. – Moi, pour l'instant, ça va, on n'a pas de crainte. – On sait ce qui s'est passé il y a quelques temps, et puis voilà, ça rassure un peu. – Cet hôtel 4 étoiles retrouve sa clientèle française. Depuis le début de l'année, leur nombre de nuitées a été multiplié par 4 par rapport à l'an passé. Cette famille du centre de la France, attirée par le soleil et par l'ambiance, n'a pas hésité à revenir. – Ça fait 10 ans qu'on vient là, et c'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose, il s'en passe partout de toute façon, et nous, on adore, on adore les gens, puis on aime bien, c'est pas loin de la France. – J'y pense pas, parce que sinon, on sortirait jamais de chez nous. Depuis les attentats de 2015, un nouveau système d'alarme a été installé. Le directeur est très fier de ces boutons cachés dans tout l'hôtel que le personnel doit actionner en cas d'attaque. – Il faut avoir un système d'information pour tous les clients, en même temps, pour ne pas perdre de temps. – Devant l'entrée, chaque véhicule est fouillé, à la recherche d'explosifs. Des caméras surveillent tous les accès à l'hôtel. Un terroriste qui ferait irruption serait immédiatement repéré. Des hôtels forteresses et des prix cassés, c'est l'autre atout de la Tunisie. – Voilà notre chambre, la salle de bain. – Cette famille a payé 950 euros pour 3, tout compris billets d'avion. – Avec vue sur la mer. – Et pension complète. – La piscine. – C'est imbattable. – C'est bien, il y a moins cher. – Ah bah oui. – Il y a moins cher qu'on est plus 745 euros. – Mais en dehors des murs de l'hôtel, les touristes se sentent-ils en sécurité ? Ce groupe de Français est en excursion à Sidi Bou Saïd, au nord de Tunis. Un lieu très touristique. – Et le café des Tunis. – Et si vous continuez tout le monde, voilà, le café des Tunis. – Qu'ils découvrent sans angoisse particulière. – Je me sens plus en sécurité par ici que dans l'hôtel. Enfin, s'il peut y avoir un problème, c'est un hôtel qu'ils attaqueront, donc il y aura des problèmes. – Ici, il y a des gens qui habitent là aussi, donc on n'a pas l'impression qu'on va se faire attaquer, parce que justement, on a plein de gens qui y habitent aussi, donc on est au milieu de tout le monde. – Si le secteur connaît une réelle embellie depuis le début de l'année, le nombre de touristes français est toujours largement inférieur au niveau d'avant la Révolution. Les plus gros bateaux de croisière n'ont toujours pas repris leurs escales. – Juste pour voir. – Au grand dam, des marchands de souvenirs. – Les Français, ce n'est pas comme les Russes, par exemple. Les Russes, ils n'achètent rien et tout. Mais les Français, ils achètent des cadeaux, des souvenirs et tout. On a besoin des Français, des Anglais, des Allemands. Ça, c'est le marché pour nous. – La reconstruction du pays et de son image prend du temps. Au cœur de Tunis, un autre lieu emblématique renaît lentement, le musée du Bardo. C'est ici qu'il y a deux ans, 21 touristes ont perdu la vie. – Vous voyez, une trace de balle. – Et là, par exemple, est-ce que vous allez restaurer les murs ? – Non, on va les garder. – Pourquoi ? – Parce que c'est des traces d'une partie de l'histoire du Bardo, comme des stigmates pour cette période, pour ce qui s'est passé. – Ce directeur affirme que le nombre de visiteurs est en augmentation. Tous les professionnels du tourisme espèrent que la reprise se confirmera cet été. Les réservations affichent déjà une augmentation de 63%. – C'est vrai quand même, Sauvergianon, que c'est difficile de faire revenir des vacanciers, des touristes, avec un tel contexte, avec des menaces sur la sécurité, même si les professionnels, on le voit, s'adaptent à cette nouvelle donne. – C'est d'autant plus difficile quand on est à une destination comme la Tunisie, qui est donc une destination de tourisme de masse, et qui a besoin de prescripteurs, c'est-à-dire qu'elle a besoin que des tours opérateurs, des gens qui créent des packages touristiques, s'intéressent à elle et ont envie d'y envoyer des gens. Et dans ce contexte-là, c'est très difficile. C'est le pari le plus difficile à gagner. Ceci dit, tous les chiffres qui circulent actuellement insistent sur le fait que la tendance à long terme, c'est une croissance rapide de la fréquentation dans cette région-là, malgré le chaos de ces derniers mois et de ces dernières années. – Alors, on le constate pour la Tunisie, mais aussi pour d'autres destinations de la rive sud, je dirais, de cette zone. Le tourisme est une ressource, bien entendu, indispensable pour le développement économique. Au-delà du problème sécuritaire, est-ce que c'est aussi le modèle touristique qui doit être reconsidéré dans ces zones ? – Alors, dans quel sens vous entendez ici reconsidérer ? Est-ce que vous voulez dire en termes de qualité des emplois créés, de nombre des emplois créés ? – Des infrastructures et puis des emplois également. – La difficulté est toujours la même. C'est-à-dire que quand on parle de la Tunisie, on parle d'un pays qui est encore en développement et qui donc va faire le choix le plus simple, celui d'engranger des recettes touristiques facilement avec un modèle qui a fait ses preuves ailleurs. Pour l'instant, ils n'en sont pas encore à se poser la question de la reconfiguration. Ça viendra sans doute dans une dizaine d'années. – Alors, depuis les soulèvements et puis les attentats terroristes, les vacanciers se sont détournés de ces destinations. On vient de le voir donc à travers cet exemple. Du coup, les pays d'Europe du Sud ont-ils réellement profité de ce nouveau contexte ? Est-ce qu'il y a eu un déplacement des touristes vers l'Espagne, le Portugal, l'Italie ? – Alors, on n'a pas de chiffres extrêmement détaillés sur ces questions-là. En revanche, un collègue des Baléars a publié, pas plus tard que le mois dernier, un article dans lequel il met en évidence qu'on a eu un déplacement des touristes entre les destinations méditerranéennes. Évidemment, ce qu'on a observé, c'est que les touristes qui privilégiaient les destinations du sud de la Méditerranée vont aujourd'hui davantage vers le nord. Et notamment, ce collègue insistait sur le fait que les Baléars avaient sans doute été parmi les destinations qui avaient le plus profité de ces changements d'habitude des touristes. – Alors, un autre pays touché par les attentats, la menace terroriste et puis l'instabilité politique, c'est l'Égypte, un pays d'une grande tradition touristique, bien entendu, avec un patrimoine considérable. Et là aussi, ce secteur est en déclin depuis six ans. Le reportage de Méditerranéau. – Temple de Karnak, un matin du mois de mai. Il y a presque autant de gardiens et de guides que de visiteurs. – Ramses III tient le chevet des brisonniers et par la massue, elles cassent les têtes des brisonniers. – Ah oui, là, là. – Visite privilégiée pour ce couple de Français venus du Caire où travaille madame. – Pour Antoine et Graciela, c'est la première semaine de vacances en Haute-Égypte sur les traces des pharaons. – C'est des milliers d'informations. Toute une histoire de plusieurs dynasties, c'est vraiment magnifique. – La découverte se poursuit dans la salle hypostile avec ses 140 colonnes. – Des policiers en armes sont présents sur tout le site. Il s'agit de rassurer les visiteurs qui, depuis la Révolution et une série d'attentats, ont déserté l'Égypte. Il y a un an, sur le parking du temple de Karnak, un terroriste a fait exploser la bombe qu'il portait sur lui, faisant quatre blessés. – Les gens, après les attentats de Paris, ont dit que ce n'est pas une raison pour s'arrêter de vivre. Il faut continuer de visiter aussi les pays qui sont à risque. Mais maintenant, quel est le pays qui n'est pas à risque dans le monde ? – Des événements dans un endroit qu'on maîtrise, à Paris, c'est plus simple de dépasser cette peur. Mais alors, cette peur dans un pays qu'on ne connaît pas, et comme c'est connu que tout le monde a peur de l'inconnu, il faudrait passer le cap parce que, franchement, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. – À l'âge d'or du tourisme avant 2011, le temple de Karnak pouvait accueillir jusqu'à 10 000 visiteurs par jour. Aujourd'hui, c'est à peine 300. – Beaucoup, beaucoup, Bordi. Beaucoup, beaucoup, Bordi, énorme. On dit qu'au tourisme, il y avait presque 5 ou 4 millions de personnes qui travaillent au tourisme. La majorité des travailleurs ont déjà parti, quitté le tourisme, qui a la patience, qui a l'ambiance, qui a l'espoir de l'arrivée du tourisme et l'attente. – L'attente. Le long des quais du Nil, c'est le quotidien des armateurs de Luxor. Près de 90% de ces hôtels flottants sont immobilisés, faute de passagers. La clientèle européenne fait cruellement défaut. – Les bateaux ici, comme dans toute l'Egypte, ont, Dieu merci, une bonne réputation. Et la région de la Haute-Egypte est de façon générale très bien sécurisée. Nous n'avons aucun problème de ce point de vue. La volonté de certains gouvernements de nous isoler, de dissuader leurs ressortissants de venir, est incompréhensible. – Onze personnes sont nécessaires pour maintenir le bâtiment en état, en vue d'un hypothétique appareillage. L'entretien de chacun des bateaux fantômes coûte de 1000 à 1500 euros par semaine. – Bien entendu, comme tous les Égyptiens, je suis contrarié. Cette situation m'oppresse et je suis pessimiste. Même les gens qui ne travaillent pas dans le tourisme et qui voient les bateaux désertés, ça leur fait de la peine. – Entre Luxor et Asouan, ces dahabiers, des voiliers du 19e siècle, affichent complet. – Un tourisme différent, au fil d'une île, une alternative au grand paquebot, une offre de niches et un modèle économique qui semble fonctionner malgré la crise. – Toute l'Egypte avait du mal à s'en sortir, à avoir des touristes pour remplir tous les bateaux qui naviguaient avant la Révolution. Mais là, avec un petit bateau, on arrive quand même à remplir. Il suffit d'avoir 12 personnes et le bateau est parti. – Cette semaine-là, des passionnés d'histoire ont embarqué en compagnie de Christian Leblanc, égyptologue de Renan. La plupart, comme Graciela, sont des expatriés vivants au Caire. Mais pour Cécile, venue de Paris, c'est le premier voyage en Égypte. – Qui avait entraîné un certain nombre de désandres. Finalement, c'est quand même un roi qui a perduré, parce qu'il est quand même mort très vieux. – Les gens autour de moi me disaient qu'il ne fallait pas y aller. Voilà. – Vous ne nous avez pas écoutés ? – Non, je ne les ai pas écoutés. C'était un rêve, voilà. Un rêve, c'est le mot, lorsque le groupe découvre le prestigieux temple d'Horus à Edfou et ses murailles intactes, hautes de 36 mètres. – Et voilà, on a au milieu le portail qui est protégé par le disque solaire et les flanqués d'Huraus. L'accès à un endroit aussi sain que le temple, le mal ne peut pas y pénétrer. Donc c'est surtout cette image-là que l'on veut traduire à travers ces portes monumentales. – Avec en prime les explications et les commentaires de Christian Leblanc, conseiller scientifique au ministère égyptien des Antiquités, un tourisme culturel de haut niveau. – Il y a une époque, vous savez, dans les années 80, même un peu avant, il y avait un véritable tourisme culturel en Égypte. Et ça rapportait de l'argent à l'Égypte. Et les gens qui venaient étaient des gens qui étaient des passionnés, des gens qui découvraient, qui savaient qu'ils allaient découvrir une grande civilisation. Alors je crois qu'il faut peut-être effectivement se pencher sur ce sujet-là, réfléchir, et peut-être que cette période justement de calme pourrait permettre aux autorités égyptiennes de repenser finalement ce que sera le tourisme de demain. – Le tourisme de demain, il est déjà en route aux pyramides de Gizeh. Le directeur veut éloigner les commerçants, les loueurs d'âne et de chameaux des abords immédiats des monuments. – La zone sera vidée de tout, hormis des monuments archéologiques. Ainsi, il y aura une relation intime entre les monuments et le visiteur. – Voici la future entrée du site et le centre d'accueil des visiteurs. 35 millions d'euros de travaux, une somme conséquente dans une période où le budget du ministère est en chute libre à cause de la baisse de fréquentation des monuments. – Dieu merci, une partie a été construite et payée avant la révolution. Il reste une petite partie que nous espérons terminer d'ici six mois. – Avec 1500 à 2000 visiteurs étrangers par jour, les pyramides de Gizeh se taillent la part du lion et restent les monuments les plus visités d'Egypte. Mais la fréquentation et les revenus des commerçants ont été divisés par dix depuis la révolution de 2011. – Il y a des jours où on gagne un euro, d'autres dix, d'autres vingt, parfois rien, parfois plus. – La sécurité est bien sûr l'un des enjeux majeurs. Plus de 1200 hommes protègent les accès et les abords des pyramides. L'Egypte vient de décider de consacrer 25 millions d'euros au renforcement des mesures de protection des sites touristiques. – La sécurité des monuments, comme celle des visiteurs, est assurée par des policiers et des fonctionnaires du ministère des Antiquités. Ils utilisent les moyens les plus modernes, comme des quads ou des 4x4. Bientôt, nous introduirons de nouvelles technologies de haut niveau, avec un réseau de vidéosurveillance qui sera une première au Moyen-Orient. – Le long d'une île, la croisière se poursuit pour nos passionnés d'archéologie. Les dépenses qu'ils feront dans le pays seront les bienvenues. Début 2016, les revenus du tourisme en Egypte ont baissé de 66% par rapport à 2015. Le ministère du Tourisme espère attirer 12 millions de visiteurs au pays du Dieu Soleil d'ici fin 2017. – Voilà donc pour cette situation qui n'est guère reluisante en Égypte. En revanche, dans cette zone du sud de la Méditerranée, on cite souvent le Maroc comme étant le pays qui s'en sort le mieux, finalement, comme destination touristique. Est-ce que là aussi, il ne faut pas un petit peu relativiser, Sauradjanouen ? – Alors, je dirais que la raison pour laquelle, à mon sens, le Maroc est vu comme le pays qui s'en sort le mieux est assez simple. – Ça a été dit dans le reportage, le point de départ de la crise égyptienne et également de la baisse de fréquentation en Tunisie, mais l'Égypte est beaucoup plus touchée par ce phénomène-là, c'est le printemps arabe. Or, dans ce contexte-là, le Maroc apparaît comme une sorte d'îlot préservé du fait de la stabilité politique inhérente à la présence d'une famille royale qui est respectée, même si elle est parfois contestée par certains. Globalement, elle est beaucoup plus stable que les régimes qui ont caractérisé la Tunisie ou l'Égypte. – Il y a aussi des investissements qui se poursuivent au Maroc. – Pour la même raison, parce qu'il y a une politique volontariste de la part du gouvernement qui cherche à attirer justement les prescripteurs dont on parlait précédemment. Et c'est à mon avis là qu'il faut trouver les raisons de la situation relativement plus favorable du Maroc. – Alors, revenons à la situation en Europe du Sud pour évoquer les spécificités des îles dans ce contexte méditerranéen. Comment est-ce qu'on peut caractériser justement Sauveur-Djanon et aujourd'hui le tourisme insulaire méditerranéen ? – Alors, je ne crois pas qu'on puisse le caractériser en quelques mots dans son ensemble. Je vais prendre un exemple très simple. S'il existe un tourisme insulaire à définir simplement, on doit pouvoir appliquer le même raisonnement à la Corse, au Baléar, à la Sicile. Or, ce qui caractérise le tourisme de la Corse, c'est le poids très important des transports dans la dépense touristique globale. Si on regarde à côté de ça les Baléares, on se rend compte que le poids du transport est beaucoup plus faible. Pourquoi ? Parce que les stratégies en termes de développement des transports ont été très différentes. Quand on voit ce genre de différence, je ne crois pas qu'on puisse caractériser un tourisme insulaire en Méditerranée. – Alors, les îles qui sont confrontées au défi de l'urbanisation, des incidences du changement climatique, de la gestion de l'eau, tout cela avec des coûts importants aussi pour l'avenir, pour les évolutions de ce secteur d'activité. – Oui, alors, vous me permettrez de retenir dans ce que vous avez dit la problématique de la gestion de l'eau, parce que je crois que c'est véritablement le nerf de la guerre. Pourquoi ? Parce que, notamment, certaines zones de la Méditerranée sont caractérisées par un manque chronique d'eau. Quand on sait que les touristes se caractérisent par une consommation d'eau qui est beaucoup plus élevée que celle qu'ils auraient chez eux, on comprend bien que tout va se jouer sur la capacité des destinations à préserver cette ressource-là. – Alors, outre les pôles d'activité touristique traditionnels en Méditerranée, les Balkans présentent de nouvelles offres et puis de nouvelles destinations, Croatie, Macédoine, Bulgarie et puis le Monténégro. Vous allez le constater, les investissements sont nombreux et déjà parfois remis en cause, le reportage de Méditerranéo. – A quelques kilomètres de la capitale, sur la plaine de Potgorica s'étend une des fiertés du Monténégro. Pour traverser les 2300 hectares du plus grand vignoble d'Europe, il faut emprunter l'ancienne piste d'atterrissage de l'armée. Ce trésor, encore propriété de l'État, le pays a décidé d'en faire une de ses vitrines touristiques. – Nous aimerions, en tant que producteurs, nous inspirer de ce qui se fait déjà en France, le plus grand producteur et consommateur du monde. Et que le Monténégro devienne une destination touristique, aussi grâce à ses vins. – Ici, chaque année sont produites entre 15 et 16 millions de bouteilles, dont 60% seront exportées. 2 millions de litres dorment dans un ancien tunnel militaire aménagé en 2007. 356 mètres de cave qui abritait 27 avions de chasse et qui accueille désormais le célèbre Vranach à une température ambiante de 17 degrés. Une installation qui fait le bonheur des croisiéristes de passage. – Ce lieu représente vraiment une part importante de notre activité touristique et de celle du Monténégro. Car chaque année, nous avons des milliers de visiteurs qui viennent de tout le pays et du monde entier. Et dans cette cave, ils peuvent goûter et apprécier nos vins. – Au bord de l'Adriatique, Sveti Stéphane fait depuis longtemps partie de la carte postale. Cet ancien îlot de pêcheurs, transformé en hôtel par Tito dans les années 50, vient de retrouver une nouvelle jeunesse. Restauré, une chaîne asiatique y a ouvert en 2009 le complexe le plus luxueux du pays. Des cottages, loués jusqu'à 3500 euros la nuit, Américains et Britanniques, y affluent l'été depuis peu. – Avant la crise, il s'agissait plutôt de Russes qui investissaient sur la côte. Maintenant, il y a plus de groupes hôteliers internationaux qui commencent à manifester leur intérêt. Nous avons ouvert ici. Il y a Porto Monténégro, un peu plus loin, et d'autres projets qui devraient voir le jour dans les prochaines années. À quelques kilomètres, Boudva offre un tout autre visage. Avec son ensoleillement record, la capitale du tourisme attire des visiteurs toute l'année. Depuis longtemps, les Russes l'ont ainsi élu pour leur séjour sur la côte. Les immeubles d'appartements et grands hôtels se sont multipliés, parfois de façon anarchique, modifiant considérablement l'aspect de l'ancien petit village. Aujourd'hui pourtant, l'État assure vouloir mieux contrôler ce développement longtemps marqué par le saut de la corruption. Nous sommes passés du communisme à une économie de marché qui a légalisé les ambitions d'hommes d'affaires originaires en majorité de l'ex-Yougoslavie et de la diaspora. Ils ont voulu posséder leurs biens immobiliers sur le littoral monténégrin. Il ne faut pas oublier aussi l'importance de l'ouverture des frontières, avec l'arrivée des Occidentaux et des Russes. Nous avons traversé une période particulière et n'oublions pas ce contexte quand on regarde ce qui a été fait. Le pays se construisait comme pays indépendant. A partir de 2006, nous avons commencé à introduire des règles plus strictes. Tivat, autrefois connu pour son port militaire, se veut un exemple en matière de nouvel aménagement. Sur le terrain de l'ancien arsenal, un milliardaire canadien a décidé de créer une marina de luxe. Un projet de 250 millions d'euros. Notre village nautique continue de s'agrandir et les médias du monde entier nous s'en nomment déjà la perle de la Méditerranée. Après Palma, Marbella et la mer Noire, cette chaîne de restaurants espagnols a choisi d'ouvrir un nouvel établissement dans les bouches de Cotor. Porto Monténégro vise donc une clientèle fortunée qu'elle espère séduire à l'année. Ici, les plus grands yachts du monde vont pouvoir s'amarrer. Quant aux visiteurs, ils pourront opter pour des chambres de 100 mètres carrés dans l'hôtel 5 étoiles qui doit ouvrir prochainement. Un nouvel Eldorado du luxe que les promoteurs disent avoir voulu plus respectueux de l'environnement. Nous n'avons pas voulu construire des bâtiments très hauts. Notre idée était plutôt de faire un ensemble de type méditerranéen de 3 à 4 étages avec une marina de première classe et les plus hauts standards de luxe au niveau européen. Pour les architectes d'Expedizio, Porto Monténégro est loin d'être un projet irréprochable. Cette organisation non gouvernementale créée en 97 se bat pour que l'héritage culturel et l'environnement soient mieux respectés. Face à elle, des élus qui cherchent souvent, d'abord, à attirer les investisseurs. Le plus gros problème ici, c'est la prise de conscience de certaines valeurs et aussi le fait que nous sommes vraiment un petit pays avec une capacité d'accueil limitée. C'est un vrai souci. Je pense que les Monténégrins sont capables de gérer eux-mêmes cette situation de la meilleure manière possible. Tout cela est plus important que l'argent, même si les finances sont évidemment essentielles. Si nous gérons bien ce que nous avons, je pense que nous ne nous poserons plus cette question d'argent. de clochons. Longtemps sous l'influence de Venise, Cotor, ses remparts et ses ruelles restent une escale obligée pour les bateaux de croisière. Classés au patrimoine mondial, en 2012, l'UNESCO a mis en garde la ville sur des projets de ponts, téléphériques et rocades qui menaceraient son intégrité visuelle. Au Monténégro, les touristes du monde entier devraient être de plus en plus nombreux ces prochaines années. De nouvelles structures pour les accueillir devraient sortir de terre. Pour l'heure, ces 300 kilomètres de côtes conservent encore de nombreux trésors. Les Balkans, Sauveur-Djanon, et on vient de le constater à travers ce reportage sur la côte du Monténégro, un modèle de développement pas si harmonieux, des investissements plutôt douteux. On ne peut pas vraiment parler d'un nouvel Eldorado en Méditerranée. Non, je crois qu'effectivement... Même si les paysages sont très beaux et qu'il y a un patrimoine très riche. Quand on observe le reportage, on se rend bien compte que le Monténégro va rencontrer un problème que connaissent des pays, encore une fois, dont le développement reste à faire. Et quand on a une manne financière qui va forcément arriver entre les mains de quelques décideurs, il est évident que dans un pays qui compte, me semble-t-il, quelques 600 000 habitants, on va très facilement se heurter à la problématique de la corruption. Ceci dit, à long terme, le modèle changera forcément à mon sens parce qu'on observe, et certains chercheurs l'ont démontré depuis longtemps déjà, que la corruption a tendance à limiter le développement du secteur touristique. – En tout cas, les pays méditerranéens doivent faire face aussi à une concurrence de plus en plus sévère, Asie-Pacifique. Comment les destinations méditerranéennes, précisément, doivent-elles travailler pour conserver, je dirais, leur première place ? – Je crois qu'il faut distinguer deux choses. Tout d'abord, la menace qui est liée à la concurrence de ces nouvelles destinations. Effectivement, pour contrer ce phénomène-là, il faut que les destinations soient capables de se moderniser et de proposer quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui et qui me semble être un tourisme patrimonial multidestination. – Un tourisme durable. – Un tourisme évidemment durable, mais pour ces gens qui vont venir de loin, il me semble qu'une partie de la solution, c'est de proposer des séjours multidestinations. où on pourra visiter à la fois les Baléares, la Corse, mais aussi peut-être la Croatie. Pour ces gens qui viennent de loin, les distances n'ont pas la même importance que pour nous. On peut leur vendre la Méditerranée comme un ensemble. – Donc il peut y avoir une coopération intérieure, par exemple, Sardaigne, Corse… – Je crois que des projets existent déjà dans ce sens, donc espérons qu'ils aboutissent. – Pour rester attractifs, justement, les destinations méditerranéennes développent le tourisme culturel, on en parlait il y a un instant, et patrimonial. Un exemple en Espagne, précisément sur le petit port de Cadaqués, le village du célèbre Salvador d'Ali qui attire les visiteurs en mettant le célèbre peintre à l'honneur chaque jour, le reportage de Méditerranée. – Mon village est si petit que lorsque le soleil va se coucher, il n'est jamais sûr de l'avoir vu. Les paroles de la chanson de Louis Sliac collent idéalement à l'histoire de Cadaqués. Le village de Salvador d'Ali, que le maître du surréalisme, a traduit dans ce célèbre tableau. Salvador d'Ali, une vie, mais deux personnalités si différentes. D'abord, l'homme public, célèbre pour ses excentricités. Mais aussi celui de Cadaqués, si proche des habitants de son village. À l'image de Juan Behi, son menuisier personnel qui travaillait aussi sur l'encadrement de ses œuvres. Lui n'a connu que le Dali de Cadaqués. – Quelquefois, pendant qu'on travaillait le bois avec lui, il y avait des journalistes, la télévision, qui venaient le voir. Il nous disait alors « Excusez-moi, il faut que je me déguise pour les recevoir. » Et il partait faire son cirque. Francisco Romanz a eu le privilège dans son enfance de voir Dali travailler dans son atelier. Sa maman était la cuisinière de la famille. Loin de l'image du génie reclus dans son monde artistique, Salvador Dali restait toujours à l'écoute de ses voisins et de son entourage immédiat. – Moi, j'allais à l'atelier de monsieur Dali et je demandais « Je peux entrer ? » « Oui, oui, viens, prends une chaise et assieds-toi. » Et j'étais là, tranquille, tout l'après-midi, à le regarder peindre. Et quand je m'ennuyais, à force de le regarder travailler, j'allais goûter. 90 % des touristes qui visitent Cadaqués ne viennent que pour Salvador Dali. Connaître et découvrir le décor quotidien qui a si bien inspiré le grand maître. 3 000 ouvrages uniquement consacrés à la vie de Dali ornent les murs de cette bibliothèque. Le père Beyi, originaire de Cadaqués, a consacré ses loisirs à recenser tous les écrits et photographies qui évoquent son œuvre. Ancien commissaire officiel des expositions du centenaire de l'artiste, sa passion pour le parcours de Dali est impressionnante. La double vie du grand peintre catalan reste au cœur de ses recherches. Un génie qui n'a jamais oublié ses racines. Dali était quelqu'un qui était resté proche des gens de son village. Une anecdote révélatrice. Quand quelqu'un d'ici devait amener son enfant chez le médecin ou l'oculiste ou un autre spécialiste, d'abord, il passait par chez Dali. Il lui donnait un livre qu'il possédait ou une feuille quelconque et Dali faisait toujours un petit dessin dédicacé pour ses docteurs. Comme ça, généralement, il ne payait pas. Rendez-vous compte, il aurait pu faire son musée partout dans le monde, aux États-Unis ou à Paris. Il aurait pu vivre dans ces pays toute l'année. Mais il est toujours revenu ici, à Cadaquès. Musée d'Ali à Figueras, sa maison particulière, aujourd'hui, un musée de Cadaquès, tout un symbole. casa particular, que actualment també est casa-museu à Portigat, à Cadaquès. L'amour que portait Dali à sa région de Cadaquès a bien évidemment eu des conséquences sur la vie de ce village. Une publicité hors norme de par la reconnaissance internationale de son œuvre. Son ombre court toujours les rues. Impossible de ne pas ressentir sa présence dans ce petit port de pêche. Tout le monde ici perpétue la mémoire de Dali. Une photographie dans un bar, un tableau dans un restaurant, les hôtels qui rappellent toujours la présence de Dali. Et nous, à la mairie, on organise des événementiels, petits ou grands, en rapport avec la vie de Dali. Il n'y a pas que sa maison, il y a aussi le musée. Dans toutes nos actions culturelles, il y a toujours une place réservée à Dali. C'est comme s'il était toujours vivant au milieu de nous. Même si on ne le voit pas, tu sais qu'il est là. Tu sais tout ce qu'il a apporté à Cadaquès. Et que beaucoup des grandes visions artistiques du XXe siècle sont d'abord passées par Cadaquès et après ailleurs. ... ... La maison de Dali à Cadaquès, c'est ici qu'il s'installe définitivement à partir de 1948. Une piscine qu'il a dessinée sur son toit et surtout la vue imprenable sur la baie de Port Ligat, une source d'inspiration permanente dans l'œuvre de l'artiste. ... ... ... ... ... ... ... ... L'atelier de Salvador Dali C'est ici qu'il a laissé libre cours à son imagination sans limite avec toujours la lumière de Cadaquès pour compagne. ... ... Dans les faits, Dali n'abandonne jamais ni sentimentalement ni pour son travail la mer, les paysages de Lamporda et son village de Cadaquès. Il y pensait quand il était aux Etats-Unis après son exil à cause de la guerre civile et de la guerre mondiale. Il ne revient ici qu'en 1948. Mais pendant toute cette époque d'exil, il continue de s'inspirer des paysages de Lamporda et de Cadaquès dans le fond de toutes ses œuvres et iconographies. Dans toutes ses peintures en arrière-plan, il y a toujours Lamporda et Cadaquès. Sans ses racines catalanes, il aurait été le même génie car ce génie, on l'a ou on ne l'a pas. Mais évidemment, sans l'influence de ses origines, de son territoire tellement ancré en lui, il nous aurait proposé une autre esthétique de son œuvre. Ça, c'est sûr. tenir les peus molt agafats, serait une autre esthétique. Il est impossible de comprendre ma peinture sans connaître Cadaquès. Pour Salvador Dali, son village restera toujours comme la plus naturelle de ses signatures. sur Vergenon, cet exemple de Cadaquès, un petit port de pêche, un petit village qui met à l'honneur son enfant le plus illustre, je dirais. Est-ce que, justement, ça peut être un exemple pour d'autres sites méditerranéens qui ne le font pas suffisamment ? Je pense à Ajaccio pour Napoléon, même s'il y a des initiatives qui sont faites dans ce sens. Je pense à Pascal Paoli dans le centre Corse. On doit aller de plus en plus vers ce tourisme axé sur la culture, la découverte, le patrimoine, l'histoire. Non seulement, je pense que ça peut être un exemple, mais vous m'avez interrogé à plusieurs reprises au cours de l'émission sur le tourisme durable. Ce qui va rendre possible le tourisme durable, c'est l'échelle à laquelle on va chercher à le mettre en œuvre. Et on ne réussira à le faire que si on s'intéresse à des échelles aussi réduites que celles d'un petit village comme Cadaquès. Ensuite, évidemment, nous vous échangeons là-dessus pendant le reportage, Ajaccio pourrait s'inspirer de ce genre de démarche pour Napoléon. Il en va de même pour l'île d'Elbe qui a de véritables problèmes de gestion de ses flux touristiques alors que son image touristique est essentiellement liée à celle de Napoléon. On voit bien que c'est une question de choix. L'essentiel est de savoir ce qu'on attend du tourisme. Est-ce qu'on en attend des miracles ou est-ce qu'on en attend simplement des choses réalistes ? – Le tourisme en Méditerranée, aujourd'hui, va évoluer de quelle façon selon qu'on se place sur la rive sud ou sur la rive nord ? – Je crois que dans les deux cas, il évoluera de la même façon vers un tourisme davantage marqué par la qualité et le patrimoine. La question, c'est de savoir à quelle vitesse il va évoluer. Et je crois que la partie européenne de la Méditerranée a déjà entamé la transition et a même bientôt terminé cette transition, me semble-t-il, ce qui n'est pas le cas notamment des pays du Maghreb. – Très bien. Alors nous suivrons bien entendu cette évolution au cours de prochaines émissions. Sauveur Giannoni, merci en tout cas d'avoir été avec nous pour les carnets de Méditerranée d'aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour parler cette fois de la situation politique et économique en Italie. Merci de nous avoir suivis. A très bientôt et très bonne fin de soirée sur France 3 Corse V-A-Stéla. A bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada